Bonjour, je vais vous parler de Thong. Thong, c'est un jeu de société qu'on appelle un print and play, c'est à dire que vous allez pouvoir l'imprimer de chez vous, le construire et vous allez pouvoir jouer en famille. Alors ce jeu, c'est un jeu à partir de 5 ou 6 ans et ça se joue soit en solitaire, soit à deux. Ce jeu a été créé par Bruno Catala, un auteur de jeux très connu que moi j'aime beaucoup, qui a créé Five Tribes, King Domino ou Mr. Jack. Beaucoup de jeux. C'est illustré et de manière très jolie par Camiche aussi. Sachez que ce jeu existe en boutique de manière très enrichie par rapport à cette version-là. Ça s'appelle Cameleo, c'est édité chez Blue Orange et vous pouvez évidemment le trouver soit en boutique, soit directement sur internet et le recommandé. Bien, voici tout ce que nous avons imprimé. Nous avons commencé à faire le collage. Ici, il y a les instructions pour le montage du jeu, pour la construction de la boîte. Ici, toutes les règles du jeu. Là, nous avons Lana et Dorothée, les petites mains qui sont en train de découper les jetons du jeu. Très peu de matériel, ciseaux, colle, papier, une imprimante. Donc on va pouvoir se retrouver pour les règles du jeu Trong. Voilà ce que ça donne. Une fois monté et découpé, on a carrément sa petite boîte de jeux. Voici le jeu préparé. Nous avons un quadrillage de 5 par 5 petites bestioles. Les bestioles ont toutes des couleurs différentes. Nous avons des mouches, des araignées, des moustiques, des larves et des papillons. Le but du jeu pour notre ami le caméléon, c'est de le nourrir entièrement. Le but du jeu étant d'arriver à lui faire manger les 25 petites bestioles. Dorothée choisit de le placer à cet endroit. Et là, elle choisira quelle est la sorte de bestioles à manger. Elle va donc manger les trois larves qui sont sur son alignement. Elle va maintenant déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre, notre ami le caméléon de trois cases, c'est-à-dire de trois bestioles mangées. 1, 2, 3. Elle va maintenant choisir les bestioles à manger. Elle choisit les araignées. Elle se déplace de deux. 1, 2. Elle choisit maintenant de manger le moustique. Il va donc se déplacer de 1. Et là, il lui reste un seul. Elle se déplace de 1. Et la partie s'arrête là pour elle, puisqu'elle a mangé toute la ligne. Il lui reste donc quatre bestioles, non, cinq bestioles qu'elle n'aura pas mangées. Le but étant de faire mieux à chaque partie. Donc là, nous allons faire une partie à deux. Lana contre Dorothée. Le jeu elle-même, mais en 1 contre 1. Donc l'ana vient de placer et retourne deux bestioles. Elle déplace de 2. Dorothée mange les trois araignées. Se déplace de 3. 1. Celui qui ne pourra plus manger sera le perdant. On mange un. Reste de bestioles. Là, elle s'est perdue là. Là, c'est qu'il s'est perdu. Non, pas tout de suite, dans deux tours. Un. Lana mange les derniers moustiques. Elle déplace. Elle déplace. Et c'est perdu pour Dorothée. Donc nous vous avons présenté Thong, un jeu de Bruno Catala. On le remercie pour son accord. Un petit jeu de trois minutes, pas beaucoup plus, mais qui peut faire beaucoup de petites parties. C'est parti. C'est parti.